L'actualité sociopolitique nous interpelle, non pas que nous voulons ajouter à cette honteuse campagne de distribution de la peur par un jeu inouï de désinformation et de texturation des esprits à travers les réseaux sociaux surtout, mais parce que nous pensons qu'il est temps, il est grandement temps de tirer sur la sonnette d'alarme afin de mettre fin à ce qui pourrait apparaître comme un rituel macabre. De quoi s'agiter ? Il semble que brûlant d'une envie morbide de convoiter ou de conserver le pouvoir politique, beaucoup d'hommes se mouvant dans la sphère politique croient encore à tort ou à raison aux possibilités magiques de fétiches qui plongent leurs racines dans une mythologie africaine archaïque encore pratiquée secrètement. Ces désirs morbides ont pendant longtemps conduit et conduisent encore à des abominations, des écarts malheureux de comportement qui aboutissent souvent à des rapes et ou à des sacrifices humains. N'a-t-on d'ailleurs pas dit que le diable est dans la politique ? Que l'on ne s'y trompe surtout pas. Les nombreuses dépositions de victimes qui ont miraculeusement échappé à des rapes, les disparitions mystérieuses d'enfants et même d'adultes, suissants de toutes leurs facultés, les découvertes macabres de corps mutilés parfois ne sont nullement une vue de l'esprit, mais une réalité palpable. Derrière un semblant de raffinement et d'éloganisme culturel que montre notre pays se cache en vérité un monstre. Ces disparitions mystérieuses d'hommes et de femmes, nous en connaissons, ces meurtres rituelles sont, il est vrai, des parenthèses qui surviennent surtout lors de grands événements politiques, sportifs ou culturels. Et comme notre pays est régulièrement traversé par ces événements, ceci devient une culture nationale. Ne nous voilons pas la face. Ces vestiges nous avons d'un passé archaïque qui émole et qui expose au charognard des êtres. Ces vestiges-là sont encore bien présents dans nos pratiques sociales de tous les jours. Ces actes barbares de solcererie résultent de mentalités prélogiques. Ils plongent leurs racines dans un passé pré-dynastique qui voudrait qu'on sacrifie un être cher pour obtenir ce qu'on veut. Cette abominable tradition n'est pas prête de s'estomper, d'autant plus qu'elle est intelligemment entretenue, enseignée de manière feutrée par des prêcheurs enturbanais qui inondent les réseaux sociaux, des faiseurs de miracles nauséabonds, disons de tragédie. Elle est totalement en porte-à-faux avec les enseignements bibliques et coraniques, et il faut s'en guérir au plus vite, d'autant que les portes de la barbarie, une fois qu'elles s'ouvrent, se referment difficilement. Que d'angoisse aujourd'hui dans notre pays. Que d'ombre. A qui la faute en définitive ? Comme on le dit très souvent, le mal est dans la politique. Et l'on sait que tout État est régi par la ruse, la puissance, le secret. Sinon, il n'est pas. Le secret surtout. Ne dit-on pas secret d'État ? Service secret de l'État ? Et parce que nous avons beaucoup souffert des ombres qui ont inondé notre État depuis nos indépendances, sans que la lumière soit faite, il est urgent désormais de prendre le taureau par les cornes et faire basculer définitivement notre pays dans une voie où jailliront des lumières vives et singulières. Trop, en effet, c'est trop. Et ces excès barbares de sacrifices humains montrent à l'envie que, malgré notre lyrisme culturel, il y a le mal en puissance qui gangrène notre corps social. Nous savons que le pouvoir en Afrique noire, surtout du fait de l'inexistence ou de la fragilité de véritables contre-pouvoirs, n'est que trop aimé jusqu'à en mourir. Mais tout de même, le temps des sacrifices humains, de la promotion des génies du mal est dépassé, pensons-nous. Nous avons la certitude que nous sommes quant au fond un peuple merveilleux, qui, éduqué dans la rationalité, encadré, peut nous valoir beaucoup de lauriers. Nous sommes alors tous convoqués aux banquiers de la raison pour asseoir définitivement un code humaniste. Nos religions, dites révélées, l'islam et le christianisme en particulier, devant cette course effrénée aux honneurs et aux biens matériels de ce bas-monde, doivent déployer leur énergie pour libérer notre peuple des présenteurs sociologiques archaïques qui inondent son quotidien et ainsi nous réconcilier avec cette morale humaniste qui place l'homme au sommet de la pyramide des valeurs. En somme, humanisez notre vie politique, car tous ces biens matériels et ces hommes et ces honneurs convoités ne sont que vanité et ruines de l'âme. Sous-titrage ST' 501